enfin un petit peu plus de calme je peux enfin me relaxer un peu plus c'est pas dire que la situation a forcément changé mais moi par contre par rapport à la situation où il faut que je change parce que voilà j'étais trop trop stressé pas assez de temps pour moi pas assez de temps pour me relaxer et tout alors je suis toute façon pas très temps passé avec des amis mais fallait quand même que je me calme et puis comme j'ai dit l'histoire avec le vélo là ça m'a fait prendre conscience que j'étais j'allais trop à fond et puis bien sûr ça va pas donc alors si je faisais cette petite cette vidéo c'était pour dire comment c'était possible en fait que ça se fasse comme ça parce qu'on peut se dire mais alors en fait t'étais pas malade c'est pas oui comment ça se fait que si t'es malade t'arrives à faire ça et tout et puis l'explication en fait elle est pas c'est comment dire c'est que c'est une succession de choses qui se sont passées qui m'ont amené là en fait je crois que c'est aussi le fait d'avoir arrêté les médicaments qui a tout déclenché ça c'est une imbrication enfin pour ceux qui ont suivi quoi j'ai commencé à à essayer de de retravailler même très peu même une heure par semaine donc je sais que ça paraît vraiment tellement dérisoire mais voilà c'était quand même ça j'en suis à pas beaucoup plus maintenant je suis censé être plus et puis être à plus et puis comment dire je me mets à disposition pour plus mais pour l'instant de fixe de fixe j'ai deux heures d'enseignement une fois sur deux j'ai une heure et puis un nettoyage c'est 3h30 par semaine donc c'est pas beaucoup plus alors oui tout d'un coup ben j'ai un massage alors ça va faire quatre heures et demie une autre fois j'ai peut-être deux massages donc ça va faire cinq heures par semaine mais c'est pas c'est pas beaucoup plus donc il faut pas s'imaginer je sais pas quoi et puis tout s'est mis en place en fait petit à petit l'univers m'a bien soutenu dans ce dans cette évolution c'est que il n'y a pas tout qui est venu d'un coup et puis j'ai pas eu 50% de travail directement même si ce si c'est ce que ce à quoi je dois c'est ce que je dois atteindre en fait comme pourcentage parce que je rappelle que je suis à la haie à 50% mais que j'aurais dû être à 100% parce que j'étais en incapacité totale de travailler jusqu'à cet été donc oui c'est comme les choses se sont passées et c'est surtout parce que tout est comment dire je me suis reprotégé un peu c'est à dire que j'ai pas une famille dont je dois m'occuper j'ai pas si j'ai besoin de me reposer je peux me reposer je fais des choses qui plus ou moins qui me plaisent il y a quand même pas mal de choses qui sont à la maison maintenant si j'ai enlevé la livraison ben bien sûr sinon je crois que c'est de la folie mais j'ai toujours les mêmes problèmes qu'avant sauf que maintenant je fais quand même par exemple dans le bus lundi passé c'était juste la catastrophe j'ai cru que je faisais la guerre parce que le chauffeur déjà c'était le soir alors j'étais fatigué et puis il accélérait il freinait il accéléré freinait on aurait dit qu'il faisait la guerre aussi c'était insupportable donc si vous voulez mais je supporte toujours pas et puis justement il faut que je fasse attention à dans quel état je suis parce que si je suis trop fatigué pour mettre en place les trucs de protection et bien c'est encore plus pénible parce que en l'occurrence je sais que si tout en coup je ne supporte pas quelque chose il faut que je pense à autre chose ou que je me concentre sur quelque chose d'autre et puis là j'étais trop fatigué j'étais concentré surtout sur ce qui allait suivre parce qu'il fallait encore que je fasse la guerre c'est à dire que j'arrive je m'occupe de quelqu'un pour un massage et puis qu'après je fasse une vente et puis après normalement j'étais censé remonter encore à la maison beaucoup 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 plus loi puis heureusement mon chéri a accepté que je remonte pas à la maison mais c'est pour dire que c'est c'est possible parce que justement c'est des circonstances bien précises c'est je pense pas que c'est que j'ai de la chance pour ça pour ces circonstances parce que sinon je je pourrais pas j'ai ben on a parlé de la dépression justement avec la psy et puis elle a bien souligné qu'en fait je suis un peu une addict à l'activité mais peut-être comme tout le monde et puis qu'en fait c'est dès que ça s'arrête que j'ai de la dépression qui vient puis c'est pour ça qu'en étant à mon compte pour 50% et ben je suis plus ou moins tout le temps occupé alors faut justement faire attention pas trop en fait c'est vraiment un jeu d'équilibre ici peut-être que je l'ai déjà dit c'est vraiment dans tout comme ça en fait c'est pas seulement dans ce que je fais c'est dans comment je me sens c'est comme dans tous les niveaux donc donc c'est faisable juste parce que parce que pour l'instant l'équilibre est plus ou moins voilà tenu donc jusqu'à quand ben on verra bien sûr que je peux me baser sur mes expériences puis surtout ce que j'ai appris pendant ces années où j'étais malade mais quand même c'est un jeu d'équilibriste et puis la dépression peut être pas loin parce que si tout d'un coup ça s'arrêtait et ben c'est ça peut-être qui me guetterait ou alors je reprends des médicaments le cas échéant mais tant que tant que ça tourne tant que ça roule tant que je suis sur le fil c'est bon c'est pas parfait mais il faut dire que j'apprécie j'aime vraiment ce que je fais d'être sur ma table mon bureau de faire les comptes je les fais tout le temps ça c'est très pénible parce que justement j'ai toujours besoin de me rassurer et puis je suis très tête en l'air donc voilà quoi je dois vivre avec tout ça ça s'est pas émélioré ça j'ai pas j'ai pas guéri comme ça mais tout ce que j'ai mis en place puis tout ce que j'ai construit petit à petit fait que justement j'arrive à donner le change quoi voilà et enfin oui j'ai acheté les habits j'ai enfin trouvé ce qu'il me fallait pour être à l'aise donc chaud et puis plus ou moins regardable un pantalon c'est comme un training mais c'est cargo donc on se dit que voilà c'est presque comme un pantalon mon cher il aime pas trop mais voilà les chaussures qui vont pour la pluie pour le froid pour tout j'ai pris assez grand pour pas avoir froid donc c'est bon là je suis parée alors moi je sais pas si j'aurai l'argent mais en tout cas j'ai acheté parce que j'avais besoin de me sentir ben justement de mettre tout en oeuvre pour que pour que ça roule quoi pour que tout roule et ça c'est une des pires en culière si je suis pas bien dans mes vêtements si je si je suis trop serré si j'ai besoin de me demander qu'est ce que je mets avec quoi et puis passer des heures j'ai vraiment l'histoire de Steve Jobs ou je sais pas qui là qui se mettait qui mettait tous les jours les mêmes habits alors c'est peut-être triste mais en même temps c'est c'est un truc pour lequel t'as pas besoin de passer du temps de l'énergie et tout c'est pas plus mal parce que c'est pas que t'es moche c'est pas que t'es mal habillé mais pas besoin de mettre autant de poids que ça là puis j'ai du travail aussi sur le regard sur moi parce que comme j'ai pris du poids justement en faisant ce sevrage et puis après je pense que le corps il se protège parce que parce qu'avec tout ce que j'ai fait subir ben voilà comme j'ai dit il a il veut pas perdre ce poids j'ai beau manger moins et puis puis sainement non ça part pas donc ça partira le jour où ça partira mais par contre je me prends plus la tête parce que parce que justement c'est j'y mets je le mets à une place qui est trop importante par rapport à ce qu'il devrait avoir donc voilà accepter la situation voilà c'était juste un petit ouais petite correction pour être sûr que ça que ouais pas de se faire des fausses idées parce que ça s'est pas donné à tout le monde cette situation comme j'ai réussi pas comme j'ai réussi comme j'ai pu avoir la chance d'avoir cette situation c'est c'est vraiment des concours de circonstances qui font que pour l'instant ça marche voilà on tient bon prenez soin de vous 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 – Sous-titrage FR 2021